Et bien écoutez, je vais faire une petite pré... alors les gens sont en train de s'inscrire, les participants sont en train d'arriver donc bonjour à tous, n'hésitez pas en fait vous avez une parfaite maîtrise du chat, donc n'hésitez pas à écrire les bonjours, les questions, en fait voilà je vais attendre encore cinq six minutes là que les derniers participants arrivent, je vais faire une petite présentation rapide, dire à tout le monde comment ça fonctionne et puis après Paul ouvrira le bal avec lingua attaque, suivi d'Yannick, Vigdis doit nous rejoindre j'espère, et puis ensuite Global Exam fermera le bal, voilà. Alors bonjour Yves, bonjour Philippe, bonjour Nathalie, bonjour Claire et bonjour Christian. Et non pas Christophe, je m'excuse tout à l'heure. Bonjour Sarah qui vient de se connecter. Alors on a des gens de Colombie, on a des gens de Bulgarie, de Lituanie, du Maroc, donc on a voilà, on a des participants qui viennent de tous horizons. Bonjour du Québec, il neige, j'imagine qu'il ne neige pas en Colombie, ou alors c'est vraiment que le climat se détraque. Non, il pleut. Voilà, un petit peu de retard. Bonjour Vigdis, bonjour Vigdis. Je ne vois pas ni votre caméra, ni votre micro, donc n'hésitez pas à ouvrir les uns et les autres. Vigdis, est-ce que vous nous entendez ? Non, je ne sais pas. C'est généralement quand on démarre vraiment officiellement le webinaire que les gens arrivent. Alors Vigdis, pourquoi ? Est-ce que je peux débloquer moi ? Vous êtes animateur pourtant, donc normalement, je vais essayer de vous reconnecter, je déverrouille votre micro. Vigdis, est-ce que vous m'entendez ? Je n'avais pas le bouton micro. Ah, écoutez, on vous entend. Donc maintenant, dès qu'il est apparu, j'ai pu cliquer pour le valider, mais je n'ai toujours pas le bouton caméra et du coup, je ne peux pas valider de caméra. Ah, vous n'avez pas en bas au milieu, vous n'avez pas une petite icône verte qui s'appelle caméra ? Non, du tout. Alors c'est embêtant. Et dans les paramètres, je vois bien que la caméra est validée et autorisée, mais je n'ai pas d'icône pour l'ouvrir. C'est embêtant. Tout comme je n'avais pas l'icône pour le micro et qu'il vient juste d'apparaître. Alors, je vais vous reconnecter, Vigdis, pour voir si ça fonctionne. Ça marche. Alors, Vigdis, est-ce que vous êtes là, du coup ? Mais ni micro, ni caméra. Est-ce que c'est mieux comme ça, Vigdis ? Le micro vient d'apparaître. Ok. Je ne porte pas la caméra. Et je me vois sur le côté, je suis bloquée au niveau de la caméra. Et je ne peux rien... Dans la liste des participants, je vois que je n'ai pas de caméra. Pourtant, vous êtes animateur. Oui. Et comme je vois le micro de Yannick qui est bloqué, moi, je vois que c'est ma caméra qui est bloquée. Alors, Paul, est-ce que tu peux enlever ta caméra ? Voilà. Et Vigdis, est-ce que vous avez maintenant accès à votre caméra ? Tout à fait. Ok. C'est une petite subtilité que j'ai appris de ClickMeeting. En fait, on ne peut être que quatre animateurs, quatre caméras ouvertes. D'accord. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que moi, je vais faire ma présentation. Ensuite, je vais enlever ma caméra parce que de toute façon, c'est vous qui allez intervenir. Et du coup, comme ça, Paul, Yannick, Nathan et Vigdis, vous pourrez ouvrir votre caméra. Paul, est-ce que ça te convient ? Oui, oui. Simplement, comment… Donc, c'est toi qui va enlever de la tienne quand tu finis et puis moi, je… C'est ça. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme c'est toi, en plus, qui démarre. D'accord. Voilà. Donc… Ok. Et pour le partage d'écran, c'est… Alors, c'est tout en bas. En fait, vous avez une petite icône avec deux écrans. Partage d'écran, marche arrêt. Voilà. Il faut simplement sélectionner… Enfin, sélectionner cette icône. D'accord. Et du coup, vous pourrez partager votre présentation. D'accord. Très bien. Très bien. J'attends encore jusqu'à 14h05, le temps que les gens arrivent. Et puis, ensuite, on commencera officiellement et les gens arriveront petit à petit. Allô ? Oui. Bien. 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 C'est parti. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les participants qui se sont créés sur l'apprentissage des langues. Nous, on est très heureux de vous accueillir. Pour ceux qui ne connaissent pas LDE, LDE, nous sommes libraires scolaires. Nous existons depuis 20 ans. Nous distribuons des manuels de papier et également des ressources numériques. C'est sur le volet numérique qu'aujourd'hui on intervient. Et on est très heureux d'accueillir quatre éditeurs de ressources extrêmement pertinentes sur l'apprentissage des langues. Alors la première, après je laisserai chacun se présenter. La première étant Lingua Attack qui est représentée par Paul McGillonne, qui est un des cofondateurs des Lingua Attack. Ensuite, Smart Class qui est représentée par Yannick qui va nous parler avec un petit accent chantant du Québec de sa ressource. qui sera suivi par Vigdis qui est la cofondatrice des petits mandarins. Et nous finirons par Nathan qui représente GlobalExam. GlobalExam étant une solution qui est plus une solution de certification ou de validation. C'est pour ça que je pense que c'est pertinent de l'avoir en dernier. Alors, étant donné que vous êtes quatre, je vous demanderai de tenir un délai de 15 minutes de présentation. Donc, on est à 15 minutes de présentation et 5 minutes de questions ou réponses, bien entendu, pas que les questions. Et du coup, s'il faut un peu plus de temps derrière, on ira un petit peu plus loin. Et je me ferai, j'aurai la tâche la plus désagréable, je serai le maître du temps. Donc, 5 minutes avant la fin de votre présentation, je vous dirai, il vous reste 5 minutes. Voilà. Donc, je vous renouvelle. Bienvenue vraiment à toutes et à tous. C'est à ceux qui viennent de se connecter. Donc, je vais laisser maintenant, je vais enlever ma caméra. Je vais laisser Paul Maglion prendre le lead sur ce webinaire. Voilà. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. On prendra les 5 minutes qui viennent après pour répondre aux questions et réponses. Voilà. Ecoute, Paul, je te laisse piloter. Juste une petite subtilité. Nous enregistrons ce webinaire si vous en êtes d'accord. De cette façon, nous pourrons vous le renvoyer tout ou partie si vous avez des éléments que vous n'avez pas entendus ou sur lesquels vous avez besoin de précision. Paul, c'est à toi. Super. Merci, Olivier. Donc, voilà. Merci à tous d'être là et d'avoir pris le temps de participer. Donc, comme je passe en premier, voilà, deux mots d'introduction. LinguaTAC, c'est l'enseigne de la société Entertainment Learning. Nous avons créé notre première, lancé notre première plateforme en janvier 2012. Donc, c'est une plateforme qui est en constante évolution depuis presque dix ans. et il a été créé avec mon cofondateur Frédéric Thibault sur constatation qu'il n'y avait pas vraiment de plateforme d'abord basée sur des contenus authentiques et aussi vraiment conçue pour le secondaire. Et donc, on a fait une sorte de tour d'horizon de tout ce qui existait à l'époque. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses pour la formation professionnelle. Il y avait quelques applications pour les tout-petits qui commençaient à sortir sur iPad. Mais étonnamment, pour collège et lycée, il y avait un gap dans le marché. Et donc, avec notre expérience dans les médias, dans le jeu électronique, dans toutes sortes de médias interactifs, on a décidé de créer quelque chose vraiment fait exprès pour ce public. Donc, je vais partager mon écran en voyant si ça marche. Je pense, Olivier, que peut-être tu dois me le consentir parce que… Ah voilà, non, c'est bon. En fait, c'est bon. Et donc, vous me direz si vous voyez la presse. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Vous voyez la… OK, très bien. Donc, voilà. C'est une ressource… L'Iguatac est une ressource, comment j'ai dit, immersive. Il est là comme ressource complémentaire à l'enseignement en classe. Donc, ce n'est pas du « e-learning » de A à Z qui est censé remplacer l'enseignant ou le manuel scolaire. Je vois, Paul, je te donnerai deux minutes supplémentaires. Si ceux qui n'interviennent pas peuvent couper leur micro, comme ça, on ne prendra pas les bruits de fond, simplement pour le confort de tous. Voilà. Excuse-moi, Paul. OK, pas de problème. Et donc, voilà. Donc, en fait, pourquoi Linguatac ? Quelles sont les bases de notre réflexion pédagogique ? On a commencé par interviewer pas mal de profs de langue, dont les collèges, dans les lycées. Et on a vu que, voilà, il y avait une sorte de frustration générale du fait que le temps en classe est très limité, que les élèves n'avaient pas vraiment beaucoup de contact, pour la plupart, avec la langue cible en dehors des heures de classe, que de plus en plus, cette génération d'apprenants est réfractaire à tout ce qui est travail à la maison, très linéaire, très académique, très lourd, avec des cahiers de travail. Et donc, voilà, on a mis tout ça ensemble, et on a décidé de créer Linguatac, d'abord basé sur une approche très immersive, très motivant et engageant, basé sur des documents authentiques, que ce soit des extraits de films actuels, de séries télépopulaires, de reportages, de mini-documentaires et autres, et le tout dans une sorte d'écosystème gamifié, motivant avec des points, des jeux, des badges à gagner, etc. Donc, en fait, c'est une réponse aux diverses problématiques dont les enseignants de langue nous ont fait part. On a commencé avec l'anglais en 2012 jusqu'à 2019, où on a rajouté, suite à la demande de la région Île-de-France, où on a gagné un appel d'offres avec nos amis de Global Exam, d'ailleurs. On a gagné donc cet appel d'offres pour le service qui est ensuite devenu Kios, qui est une version white label de Linguatac. Et donc, voilà, en partant de l'anglais, on a rajouté l'espagnol, l'allemand et le FLE. Et en 2020, on a rajouté de nouveau à la demande de la région Île-de-France le portugais européen et le chinois mandarin. Donc, aujourd'hui, on a six langues d'apprentissage qui couvre tous les niveaux CEC-SRL. Et surtout, pour ceux qui participent de l'international, on a 26 langues d'interface et de traduction. Donc, ça veut dire que, voilà, on peut utiliser le site en arabe pour apprendre le chinois, on peut utiliser le site en ukrainien pour apprendre le portugais. Il y a toutes les combinaisons possibles, imaginables qui sont facilitées par cette plateforme. Sur la plateforme, il y a quatre modules, quatre types de modules pédagogiques essentiellement. On commence par les vidéos boosters, qui sont les exercices basés justement sur la vidéo authentique, extraits de films, etc. Pour l'anglais, il y en a plus de 1 400. Et pour les autres langues, on est autour de 200-250. Et surtout, on en rajoute toutes les semaines. Typiquement, deux à trois vidéos boosters par semaine. Et ça veut dire que, voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau à faire sur la plateforme. Et donc, ce côté actuel, vraiment dans le zeitgeist des élèves, est très important pour leur engagement, pour leur motivation. Il y a plusieurs catégories de vidéos, comme on voit. Et on peut, en tant qu'enseignant et en tant qu'élève, faire des recherches et des tris, afficher que les vidéos boosters où on travaille une règle de grammaire particulière, montrer les modules par niveau de difficulté, par titre, etc. Le deuxième type d'unité de travail, c'est des dictionnaires visuels, qu'on appelle des photo-vocables. Ils sont sur plus de 400 thèmes. Ça peut être une industrie, ça peut être un secteur commercial, ça peut être un hobby, un sport, un lieu, les objets de la maison, le corps humain, etc. Et pour chacun de ces dictionnaires, qui sont constitués de 16 termes chacun, il y a pour chaque terme, voilà son illustration photographique, sa traduction dans la langue de traduction choisie, une utilisation dans une phrase type qui est censée expliciter mieux la définition du terme, un fichier audio pour la bonne prononciation et ensuite, par paire de termes, on travaille le terme dans trois types d'exercices. Le premier qui travaille l'orthographe, le deuxième qui a une définition contextuelle du terme et le troisième qui a une prononciation avec enregistrement de sa propre prononciation et comparaison au fichier audio pour la bonne prononciation. Et le tout est capé par quatre différents jeux de révision pour faire passer ces termes de la mémoire court terme à une rétention à long terme de ces éléments. Troisième type de modules, ils sont conçus spécifiquement soit pour les débutants dans une langue ou pour les très faibles niveaux. et donc, voilà, ces 20 unités, ils sont basés sur des courtes animations et on travaille vraiment les échanges langagères les plus élémentaires, les plus utiles pour un débutant, se présenter, parler de ce qu'on fait dans la vie, parler de sa famille, parler du futur, du passé. Voilà, c'est les seuls modules qui sont conçus pour être joués de façon linéaire parce qu'il y a une progressivité dans la complexité de ce qui est couvert. Mais sur la plateforme, avec les fonctions LMS, un enseignant peut donner un module spécifique ou plusieurs modules spécifiques aux élèves en tant que devoir. Ensuite, et finalement, on a 33 mises en situation dans la vie quotidienne. L'intérêt ici, c'est qu'ils sont basés sur des courtes vidéos d'une minute et demie créées pour nous par des YouTubers dans chaque langue, voilà, des natifs de chaque pays. Et donc, voilà, c'est les situations typiques qui demandent des formules langagères spécifiques pour acheter quelque chose, pour prendre les transports publics, pour trouver du travail, pour rencontrer quelqu'un, etc. Et l'intérêt de ces 33 skill boosters, c'est que selon son score, sur le test de compétences qui est à la fin de chaque module, on peut gagner un badge, soit bronze, argent ou or, selon le score. Il y a sur la plateforme des tests de niveau adaptatif. Donc, ils sont basés sur un énorme database de questions. Donc, à chaque fois, le test est différent. Et donc, c'est adaptatif. La complexité des questions va varier selon les premières réponses. On peut aussi faire sur la plateforme des tests blancs pour les examens certifiants, que ce soit le TOEIC, le Linguaskill, le Bright pour l'anglais, le Bright allemand, le HSK pour le chinois, etc. Il y a donc aussi sur la plateforme des outils de traduction mot à mot pour ne jamais être perdu dans les questions qui sont dans les différents exercices. Par contre, tout ce qui est traduction sur les vocabulaire clés dans les vidéos boosters, du vocabulaire dans les dictionnaires visuels, etc., est fait manuellement par notre docteur. Donc, on travaille énormément avec des traducteurs humains parce qu'on veut donner, dans ces cas-là, uniquement la traduction et la définition qui est contextuelle, soit au fichier, au dictionnaire ou à l'extrait vidéo. Encore cinq minutes. Donc, comme vous pouvez imaginer, il y a un LMS très complet. Il y a un espace élève pour les élèves où ils voient leurs devoirs, leurs tests de niveau qui sont planifiés par leurs enseignants. Et aussi, ils ont des tableaux de bord avec tout ce qu'ils ont vu en tant que vocabulaire sur le site avec la possibilité de réviser, de rejouer, d'améliorer leur score. Et pareil pour la soixantaine de règles de grammaire dans chaque langue. Ils ont, voilà, un récapitulatif de leur badge, de leur point, de leur courbe d'apprentissage, etc. Pour les enseignants, pareil, donc très facile de gérer des classes. On peut constituer des classes automatiquement via le GAR du ministère d'éducation nationale. On peut aussi créer des classes automatiquement via l'importation des données en fichier CSV ou on peut créer des groupes ou des classes manuellement. Il y a une fonction devoir qui est très simple. En quelques clics, on peut créer des devoirs pour des classes ou plusieurs classes. La planification des tests de niveau, les statistiques et, voilà, la recherche multicritère. Donc, en fait, c'est un outil qui est basé, pardon, c'est un outil qui peut être utilisé en classe inversée. On s'est mis autonomie avec les fonctions de voir et test. Et aussi, il y a une modalité autonomie complète qui ne demande pas l'implication d'un formateur. Donc, voilà, je vous laisse avec ce code en bleu que vous pouvez utiliser sur lingua-attaque.com. Donc, il suffit d'aller sur cette URL, créer votre propre compte démo enseignant avec ce code et vous aurez accès à toutes les langues d'enseignement, toutes les fonctionnalités, tous les contenus. Donc, ça vous permet de faire une expérience directe de ce service qui est aussi disponible sur l'application mobile. Alors, bien entendu, tous les documents qui sont présentés ici vous seront envoyés pour que vous ayez tout en main. Écoute, merci, Paul. Tu as encore une minute 13 si tu veux en profiter. D'accord. Ajouter quelque chose. Voilà. Non, simplement, je voulais parler deux secondes de l'application mobile qui est très aboutie. Il a toutes les fonctionnalités et tous les contenus de la version web. Il peut jouer, la plupart des modules peuvent être téléchargés et joués hors ligne sur l'application mobile. Et donc, voilà, les licences couvrent et le web et l'application mobile. Il y a aussi un co-branding sur le site. Donc, chaque établissement scolaire a sur la première page et sur la page école son propre logo et son propre nom. Il y a une fonction admin où le proviseur ou l'agent proviseur peut voir toutes les statistiques d'utilisation des profs et des élèves sur le site qui sont aussi téléchargeables en fichier Excel. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez complet. Les accès peuvent être configurés soit pour une langue soit pour plusieurs langues pour des durées déterminées et selon les modalités élèves avec prof ou bien apprenant autonome. Ok, merci Paul. Du coup, là, on est bien dans les temps. Est-ce que vous avez des questions pour vous laisser peut-être le temps d'écrire les questions que vous pouvez avoir suite à la présentation de Paul ? Moi, j'en ai quelques-unes, Paul. Tu parlais de la possibilité de faire des classes. J'imagine que du coup, il y a aussi la possibilité de faire des groupes de niveau. Oui, tout à fait. Justement, en utilisant, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les enseignants commencent à travailler avec une classe et ils n'ont aucune idée du niveau des différents élèves. Il peut y avoir des gens qui sont presque bilingues et puis des gens qui ont toujours raté ou pas fait des progrès dans la langue. Et donc, on peut commencer par mettre toute la classe dans une seule classe, leur donner un test des niveaux et ensuite, selon les résultats des uns et des autres, les mettre dans des groupes par niveau et donc leur donner des devoirs appropriés à chaque niveau. OK. Alors, je réponds tout de suite à la question de Christian. Combien coûte LinguaTAC pour un établissement ? À l'issue de ce webinaire, on vous enverra un document de synthèse où il y aura les présentations qui ont été faites et aussi la grille tarifaire, bien entendu, de chaque ressource. Peut-être, Paul, si tu veux y répondre. Oui, tout à fait. Sinon, nous, on pourra envoyer les éléments. Oui, oui. Non, rapidement, rapidement, pour la version standard qui consiste dans les vidéos booster et les dictionnaires visuels, on est à 6,50 TTC par an et par élève. Et par contre, pour la version qui intègre aussi les starters-là pour les débutants et les skill booster, donc les mises en situation créées par des YouTubers, là, on est à 7,90 de nouveaux TTC par élève et par an. Ok, ça marche. J'avais une autre question, ça vous laisse le temps de poser vos questions. J'avais une autre question sur les badges. Les badges, est-ce que c'est des badges qui sont structurés et entre guillemets gravés dans le bronze par LinguaTAC ou est-ce que c'est des badges ou est-ce qu'un enseignant peut créer ses propres badges ? Non, 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 non. C'est des badges virtuels qui sont standards, qui sont attribués selon les scores. Par contre, le résultat sur les tests de niveau peut être imprimé et envoyé à qui que ce soit via mail ou autre. donc ils sont personnalisés et donc datés et ils peuvent être imprimés ou partagés. Ok, ça marche. On a encore une petite minute. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une dernière mais tu en as parlé assez rapidement. C'est sur le type d'interaction qu'il peut y avoir entre les élèves et les enseignants. Donc, l'enseignant peut suivre les résultats de son élève ou de sa classe ou de ses élèves. est-ce qu'il peut interagir beaucoup plus directement, pousser des exercices quand il voit qu'il y a une faiblesse quelque part, etc. En fait, la plateforme de voir s'est faite de façon très flexible. Donc, on peut donner des devoirs au rythme qu'on pense être approprié. On peut suivre, évidemment, les résultats de chaque élève et donc, si on voit qu'il y a un élève ou plusieurs élèves qui sont en difficulté, c'est très facile de créer des groupes temporaires, de les mettre dans ces groupes, de leur donner un peu plus de travail un peu plus régulièrement, le temps qu'ils rattrapent un peu leurs camarades et qu'ils puissent être réintégrés dans la classe principale. Ok, ça marche. Écoute, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Paul, pour ta présentation. Du coup, maintenant, je vais passer la parole à Yannick qui va nous parler d'une autre ressource sur l'apprentissage qui s'appelle Smart Class et qui nous vient du Québec. On est vraiment très international sur ce webinaire, je suis très content. Yannick, je te laisse la parole. Et n'hésitez pas, pendant la présentation de Yannick, n'hésitez pas à noter vos questions. On y répondra dans les cinq minutes qui suivent. Je t'en prie, Yannick. Est-ce qu'on a perdu Yannick ? On a perdu Yannick. Voilà, donc là, on est en pleine aléa du direct. Yannick, alors, on voit ta présentation, par contre, il n'y a plus... Ah, Yannick, ça y est. Est-ce que tu as... il faut cliquer sur le petit micro. Ah, bien oui, il faut cliquer sur le petit micro. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, on ne t'entendait plus. Donc, vas-y, je te laisse la parole, Yannick. Super. Bien, tout d'abord, merci à LDE pour l'invitation et puis aux participants pour être présents aujourd'hui. Donc, je suis très heureux de vous présenter la solution SmartPlace. Donc, c'est une méthode d'enseignement des langues innovatrices qui est développée par et pour les enseignants de langue. Donc, notre méthode vise à être engageante, motivante, immersive pour les élèves, mais aussi très simple d'utilisation pour les enseignants. Donc, c'est ça, vous l'avez peut-être entendu et puis Olivier aussi l'a souligné à gros traits, on est basé à Montréal, au Canada, mais ce qui ne nous empêche pas de rayonner au niveau mondial. Donc, Robotel, on s'est donné la mission de fournir des solutions aux professeurs de langue pour aider leurs élèves à améliorer toutes les compétences linguistiques, mais surtout, et aussi, à atteindre une plus grande fluidité à l'oral. Donc, de fournisseurs de laboratoires de langue au siècle dernier, nous sommes devenus développeurs de plateformes numériques et plus récemment, éditeurs de nouvelles générations. Donc, pour répondre à la question de départ qui est le fil conducteur de la présentation, pourquoi SmartClass? Nous avons identifié, en travaillant avec les enseignants de langue depuis plus de 35 ans, trois défis principaux sur lesquels on voulait agir. Le premier, c'est le manque de temps pour trouver, développer du contenu numérique de qualité, mais aussi pour réviser les productions à l'oral des élèves. Donc, le deuxième défi, c'est d'offrir davantage de pratiques actives de la langue, que ce soit en classe ou à partir de la maison pour leurs élèves. Et finalement, ce qui est vital pour nous, c'est de vous offrir le contrôle aux enseignants pour les guider dans leur apprentissage. Donc, il existe beaucoup de méthodes d'auto-apprentissage, LinguaTAC l'a mentionné, mais pour nous, il est essentiel que l'enseignant ait le contrôle sur le continuum pédagogique. Donc, pour pouvoir assigner et réviser les productions des élèves. Donc, voici comment va se dérouler la présentation suite à une brève introduction. Donc, on peut voir notre solution comme étant, si on veut, trois composants. Le premier, qui est un guide de l'enseignant, donc dans lequel on détaille, je vais le présenter plus en détail plus tard les différentes ressources. On a la plateforme professeur qui permet de créer, d'assigner et de réviser les réponses des élèves. Et finalement, il y a l'application élève, donc qui peut être utilisée sur n'importe quel type d'outils technologiques, donc du smartphone jusqu'à l'ordinateur de bureau. Donc, notre offre se veut une solution complète pour les enseignants de langue. Donc, c'est plus d'une centaine d'heures de pratique par niveau de compétence du CSCR que les enseignants peuvent modifier et assigner selon leurs besoins pédagogiques. Donc, on vous fournit tous les outils de création pour créer vos exercices ou modifier ceux qu'on vous propose. que ce soit pour les langues pour lesquelles on a développé un curriculum, soit l'anglais, l'espagnol et l'allemand, que pour n'importe quelle autre langue. Donc, ça ne se limite pas au contenu qui est développé par Robotel. Pour vous donner un exemple bien particulier, on a des projets qu'on a réalisés pour l'enseignement de l'Inuit du Kichoua en Amérique du Sud en Équateur. Donc, ça vous donne une idée de la flexibilité de la plateforme qui a été utilisée pour enseigner des centaines de langues au cours des 35 dernières années. Donc, avant d'aller dans la présentation du guide, je souhaite mettre l'accent aussi sur le fait que l'on fournit des outils d'intelligence artificielle pour augmenter les pratiques, les opportunités de pratiques à l'écoute et à l'oral. et donc, pour terminer l'introduction, c'est important aussi de réaliser que plus de 50 % des exercices sont autocorrigés. Donc, ce qui laisse aussi la possibilité à l'enseignant d'avoir des productions orales, des orales ou écrites originales des élèves. Donc, le guide maintenant. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que pour ceux qui peuvent appréhender l'enseignement avec la technologie, pour chacun des contenus et pour la plateforme, on propose des guides étape par étape. Donc, ça se veut des tutoriels qui sont aussi disponibles sur notre chaîne YouTube sous forme de vidéos. Donc, pour les fins de la présentation, j'utilise le contenu A2 du Let's Talk English. Donc, le public cible est vraiment du collège en passant par le lycée et aussi au niveau universitaire. On a aussi beaucoup de nos clients qui sont des professeurs qui utilisent nos contenus pour l'enseignement aux adultes. Donc, Let's Talk English peut être utilisé comme une solution complète, donc remplacer votre curriculum existant ou complémentaire. C'est à votre guise. Donc, le cadre du programme d'enseignement de l'anglais est toujours le même pour chacun des niveaux de compétences que nous vous proposons. Dans chacun des six niveaux, donc de A1 à C2, on propose six chapitres qui représentent plus de 100 heures de pratiques au niveau des élèves. Donc, je vous présente un chapitre et c'est ce que vous allez trouver sur l'essai gratuit que je vais vous fournir à la fin et qui vous sera envoyé aussi par LDE. Donc, chacun de nos chapitres est divisé en trois sections poursuivant des objectifs pédagogiques qui sont clairs, donc qui sont ici et qui vont être développés selon une structure où on va avoir des activités pour développer du vocabulaire qui vont être réutilisées pour pratiquer des points de grammaire et ensuite, on va les mettre en contexte pour pratiquer la conversation, la lecture et la prononciation. Donc, la section Let's Talk, c'est un moyen d'exposer les élèves à des vidéos et des entrevues dans une langue authentique qui est parlée par des natifs. Donc, ça présente des dialogues qui sont non scriptés et qui sont accompagnés d'activités de compréhension. Finalement, à la fin de chacun des chapitres, il y a une section de révision et d'évaluation et bien entendu, les activités de révision reflètent l'évaluation afin de préparer les élèves à l'évaluation proprement. Donc, on va penser rapidement bientôt à la présentation de la plateforme comme telle. J'ai pris le soin ici de vous présenter un exemple qui est tiré du guide dans lequel les activités sont présentées. Donc, c'est important dans ce cas-ci, par exemple, vous allez voir que dans la section de vocabulaire, on est loin de la dictée traditionnelle où l'enseignant demandait aux élèves de mémoriser un contenu. Les activités vont faire en sorte que les élèves vont avoir à utiliser le vocabulaire dans la pratique orale, mais aussi en écoute et à travers des exercices de compréhension de quiz. Donc, dans le cas qui nous intéresse, j'ai souligné en jaune ici dans le guide les activités que je veux que l'élève fasse en priorité. Donc, il y a 4.1.1, 4.1.3. Vous allez voir tout à l'heure avec la présentation live de la plateforme que je vais assigner ces activités aux élèves pour qu'ils puissent les réaliser. puis on va voir ensuite la contrepartie qui est la correction faite au niveau des élèves. Donc, je vais arrêter la présentation à ce moment-ci. Vous devriez voir mon écran. Je vais me donner une petite seconde juste pour faire la manipulation. Oui, tout à fait. On voit. Donc, vous vous trouverez en ce moment dans l'essai gratuit. Et donc, dans l'essai gratuit, on prend soin de créer un compte élève qui va faire partie de votre classe démo. Donc, ça vous permet de voir vraiment les deux côtés. Donc, je vais débuter comme enseignant. Donc, comme enseignant dans la plateforme, bon, tout est personnalisable. Ici, vous avez le logo de votre établissement et vous allez avoir les différentes classes auxquelles vous enseignez. Donc, c'est ma plateforme démo. Par défaut, vous allez avoir une seule classe et selon le niveau que vous allez avoir choisi, vous allez avoir un chapitre qui va être, que vous allez pouvoir assigner aux élèves. Donc, je rentre dans la plateforme. Yannick, j'en profite pour te dire qu'il te reste six minutes. Six minutes, parfait. Ça devrait être amplement suffisant. Donc, dans ce cas-ci, j'ai la partie création d'activité qui est désactivée, mais je vais la présenter rapidement. Je vais activer le dossier. et ça va me permettre ensuite de pouvoir aller les réaliser en tant qu'élève. Donc, je ne connais pas la solution ClickMeeting. C'est possible que vous n'entendiez pas l'audio qui vient de mon poste. Donc, je vous prie de croire que ça fonctionne de mon côté. Si l'audio est un peu de mauvaise qualité, je vous assure qu'à l'intérieur de la plateforme, on prend le soin que ça soit le plus clair possible. Oui, je confirme. Je confirme. Ça fonctionne. Parfait. Donc, maintenant, je me connecte comme élève. Encore une fois, on prend soin de personnaliser et d'assurer l'élève qui est au bon endroit. Donc, je vais faire une activité d'enregistrement libre. Dans ce cas-ci, je vais décrire l'image qui est ici présente. Le stimulé est souvent de l'audio, de la vidéo. Ça peut être aussi un PDF. « This picture seems to be taken downtown. It looks like being the end of the day. And because people are wearing jackets, I think it's not during the summer. » Donc, j'ai mon enregistrement. Je peux me réécouter. « This picture seems to be taken downtown. » Si je suis satisfait, je la soumets à mon enseignant. J'ai un indicateur que l'activité est faite. Je vous présente une deuxième activité rapidement ici qui utilise l'intelligence artificielle donc qui me permet de lire la phrase. « The apartment building is very quiet. » Donc, je viens de l'écouter et puis ensuite, je vais m'enregistrer. « The apartment building is very quiet. » Ça fonctionne mieux avec un microcasque, mais dans ce cas-ci, j'ai par exemple un défaut de prononciation je peux le comparer avec la phrase initiale. Je vais en faire un second. « I need to stop at the gas station. » Donc, dans chacun des cas, j'ai aussi la possibilité de me réécouter qui est important pour que l'élève puisse progresser par lui-même. Donc, je vais envoyer mon, ma production à l'enseignant et finalement, je vais faire ici rapidement un « letter jumble ». Donc, au niveau des activités de quiz, on a plus de huit modèles qui peuvent être utilisés. Donc, je vais encore une fois, ici, le faire rapidement, je vais faire un seul de « bookstore ». et donc, je vais encore une fois l'envoyer à mon enseignant. Donc, le temps fil, je vais maintenant vous montrer la partie révision des réponses. On a voulu le faire encore une fois le plus simple possible. Donc, j'ai un petit bouton ici qui me donne accès à mon « grade report » qui va être généré, qui va me donner une table dans laquelle j'ai tous mes élèves et toutes les activités qui ont été assignées. Et dans ce cas-ci, je vais aller voir, par exemple, mon compte élève et j'ai la possibilité d'aller faire une correction directement à l'élève. Donc, je peux lui fournir une note. On va lui donner 15, un commentaire écrit ou oral. Et donc, ce commentaire va être disponible et la rétroalimentation va être fournie à l'élève avec un rapport qui est similaire. qui lui permet de réviser si on veut l'avancée de ses travaux. Donc, le dernier point que je voulais vous présenter rapidement, c'est la partie création d'activités. Souvent, on voit des contenus qui sont statiques. Je vais basculer de l'autre côté. Donc, ce que l'on a voulu s'assurer, c'est de permettre aux enseignants de pouvoir personnaliser le contenu. Donc, nous, on vient, on sait que, bon, quel que soit le contenu, il y a des objectifs pédagogiques qui peuvent être non couverts par quel que soit le contenu que vous utilisez. On vous permet de créer vos activités, donc, en chargeant vos propres documents dans la plateforme et en utilisant les modèles d'activités. Donc, on a plus de 20 modèles d'activités qui permettent de travailler toutes les habiletés linguistiques. donc, c'est aussi ultra pratique pour corriger et corriger les notes que vous donnez aux élèves. Donc, là, je vous parle, je vous laisse lire le slide et je vais prendre les questions de toute façon après coup. Donc, on a une équipe qui comprend vos défis. Ça fait plus de 35 ans qu'on travaille avec des enseignants de langues. Je suis le président de l'entreprise et c'est une priorité pour nous que les enseignants réussissent la transition d'un modèle vers un modèle novateur comme le nôtre. Donc, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous laisse avec quelques ressources gratuites disponibles. Donc, je vous invite à visiter notre blog où on couvre les dernières tendances dans l'enseignement des langues, mais aussi, on met des ressources qui se retrouvent aussi à l'intérieur de la plateforme comme des vidéos sur des points de grammaire pour l'anglais, des témoignages, des tutoriels sur l'utilisation de la plateforme. Et bien entendu, on ne vous demande pas de nous croire sur parole, allez faire un essai que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Donc, voilà, Olivier, je ne sais pas si je suis rentré dans le temps éparti. Je viens de te répondre, mais mon micro était coupé. 15 secondes de dépassement, ça va ? Ah, bon Dieu ! Alors, le temps que vous puissiez poser vos questions, moi, j'en ai une, enfin, j'en ai deux, en fait. Si j'ai bien compris, en fait, la pratique de l'oral, c'est vraiment un axe de développement ou un axe fort de votre solution. et la question, ma question subsidiaire, c'était, tu as montré des exercices, est-ce que l'enseignant a la capacité de mettre son propre contenu chez vous ? Absolument. C'est même, c'est même fortement encouragé. Donc, souvent, vous allez avoir, par exemple, des spécités régionales ou, par exemple, ça peut être par rapport à un langage technique que vous devez développer pour vos élèves. Donc, ça a été une des forces de la solution. Et si on met l'accent à l'oral, c'est qu'on sait très bien que la rétention à long terme vient du moment où est-ce qu'on est en mesure de pouvoir parler la langue que l'on apprend. Donc, c'est quelque chose qui nous différencie beaucoup des méthodes traditionnelles. Et je ne parle pas des gens qui sont autour de notre groupe de discussion en ce moment, mais je parle vraiment des éditeurs traditionnels où on met beaucoup l'accent sur la grammaire, le vocabulaire. Dans notre cas, on croit que si on veut cimenter, si on veut ces connaissances, il faut absolument qu'on puisse amener les élèves à produire à l'oral. Merci de ta réponse. Je vous laisse encore quelques minutes pour poser vos questions. Et merci, Yannick, de t'être prêté à l'exercice. Surtout que je sais qu'il est tôt chez vous. Ce n'est pas si malin, 8 heures le matin. C'est ok. Du coup, je ne sais pas quelle heure il est en Colombie, par contre, mais voilà. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, les questions, vous pourrez, bien entendu, nous les poser. Je vous donnerai mon adresse mail à la fin du rendez-vous et on pourra vous en... Il est 7h44 du matin en Colombie. Merci, à Medellin, en plus. Du coup, je vais laisser... Merci, Yannick. Et du coup, je vais donner la parole à Bigdis, à Herrera, qui va nous parler des petits mandarins. On va passer, on va basculer, alors même s'il y a plusieurs langues que le simple mandarin pour les... On va basculer du côté anglo-saxon vers le côté asiatique et sinon quelque chose. Je te laisse la parole et merci encore, Yannick. Bonjour à tous, merci donc d'être venu aujourd'hui pour écouter toute sa présentation. Alors, je vais lancer mon PowerPoint. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Oui, c'est bon. Je me fais le PowerPoint de tous. Oui, je le vois. Parfait. Alors, du coup, moi, je suis Bigdis Herrera. Je suis une ancienne professeure de l'éducation nationale et j'ai quitté mes fonctions au bout de huit années de service pour créer la société des petits mandarins avec comme volonté de rendre accessible une langue qui est considérée comme complexe, difficile et ma foi un petit peu élitiste parce que justement tous ces attributs font qu'on a toujours considéré que c'était quelque chose qui était inaccessible à tout un chacun et qu'il fallait certaines capacités pour pouvoir y accéder. Moi, j'ai démarré l'apprentissage du chinois quand j'avais 11 ans. Donc, c'est une vieille histoire d'amour. C'est une langue que je connais bien et j'ai commencé mon apprentissage par un échec absolument cuisant parce que j'étais en cours à distance et que les méthodes étaient très, très classiques. Et malgré ça, et très difficile, et malgré la difficulté, malgré le peu de pédagogie de ces méthodes à l'époque et etc., j'ai continué. Dans les taux actuels, la principale difficulté avec le chinois, c'est qu'il y a quasiment deux tiers des élèves qui abandonnent. Je vais prendre le cas de mon académie. J'étais en poste à Montpellier. Quand on avait 50 enfants qui démarraient par école en CE1 à l'apprentissage du chinois en section internationale, on en avait plus que deux à la sortie dans un seul lycée pour toute la ville. Donc, c'est que le taux d'abandon est très, très important. Et moi, en tant que passionnée, en tant qu'enseignante et en tant que personne qui aime se lancer des défis et qui aime être engagée dans un apprentissage, je trouvais que c'était assez dramatique et j'ai voulu trouver et mettre en place une méthode pour justement ne pas donner aux élèves ce sentiment d'échec qui fait qu'ils abandonnent quelque chose qu'ils ont eu envie et plaisir au démarrage à appréhender. Ce n'est pas un apprentissage forcé en plus au chinois. C'est un apprentissage où c'est une option, un choix disciplinaire et donc, c'est vraiment dommage de s'arrêter parce qu'on se trouve face à un mur trop élevé. L'une des plus grandes difficultés du chinois dans la manière dont il est abordé traditionnellement, c'est que le prérequis numéro un, c'est l'apprentissage du pinin. Le pinin, c'est une phonétique qui est propre au chinois et qui ne reprend pas la transcription graphiphonie classique de notre langue alphabétique. Donc, quasiment toutes les lettres vont avoir un nouveau son. Du coup, démarrer par cet apprentissage, l'apprentissage de la langue chinoise, ça va décourager beaucoup de monde parce qu'il faut réapprendre complètement une autre prononciation alphabétique et une fois qu'on connaît cette prononciation alphabétique nouvelle, on peut se lancer dans l'apprentissage de la langue. C'est exactement la même chose que démarrer l'apprentissage du piano avec six mois de solfège en ayant l'interdiction de toucher un piano tant qu'on n'est pas en mesure de chanter sans fausse-note d'une partition parfaitement. Ça décourage n'importe qui et c'est ce qui se passe avec le chinois. Donc, nous, pour lutter contre cet abandon, engager les élèves et être au service de l'apprentissage, on a créé un serious gain qui va avoir une approche pédagogique motivante, stimulante et engageante et qui surtout ne va pas démarrer par le pin-in parce que nous, on est dans un contexte audio où on n'a pas besoin de figer à l'écrit autrement que par des caractères et sont les mots qu'on apprend. Donc, comme je le disais, moi, je suis une enseignante française qui a été confrontée à la difficulté moi-même à un âge scolaire d'apprendre la langue avec des méthodes qui n'étaient finalement pas très adaptées aux jeunes et je sais du coup l'ampleur de la tâche qui est à parcourir pour des jeunes élèves et des moins jeunes parce que notre outil est utilisé du primaire jusqu'à la formation professionnelle en passant par l'université et les grandes écoles. En moyenne, nos étudiants avec nos outils arrivent à accéder à la maîtrise du chinois académique cinq à dix fois plus rapidement parce qu'en fait, le jeu, l'omniprésence de l'audio et la méthodologie vont faire en sorte d'apprendre beaucoup plus facilement et puis le jeu est engageant et donne envie d'y retourner à titre d'exemple au niveau scolaire. J'avais des élèves qui ont l'exploitant à atteigner le niveau exigé à la fin du collège en démarrant en sixième en moins d'un an. On parle d'enfant. Chez les adultes, c'est la même chose. On attend le niveau B1 en moins d'un an sur la plateforme. Notre plateforme, elle permet également de se préparer aux examens nationaux et internationaux. On a une police spéciale pour les dyslexiques parce que les dyslexiques sont très avantagés par l'apprentissage du chinois parce qu'il n'y a pas d'alphabet, il n'y a pas de transcription graphophonie en début d'apprentissage avec notre méthode. Et donc, les personnes dyslexiques ne sont pas en situation de handicap face à la langue comme elles pourraient l'être pour l'anglais, pour l'espagnol, pour toutes ces langues qui utilisent un alphabet identique et des sons différents. Du clan chinois, il n'y en a pas. Donc, nous, on pousse vraiment l'apprentissage du chinois auprès des publics dyslexiques parce que ça fait supprimer le handicap. Nous avons obtenu plusieurs prix, le coup de cœur de l'innovation pédagogique en 2016, les prix MGEN et Tech en 2019 pour saluer la pédagogie et la didactique qui est mise en place sur le site Internet et l'application. En plus de l'ensemble des jeux que je vous présente après, on a tout un service de statistiques qui est de compétences linguistiques à destination des élèves pour qu'ils se situent, mais également à destination des enseignants. Notre objectif à nous, c'est de faciliter l'étude du chinois, accompagner les étudiants et les professeurs dans un apprentissage optimisé et ludique. Alors, comment on fait concrètement ? Les élèves se déplacent sur ce qu'on a appelé la grande muraille des caractères. Ils démarrent à la marche 1 qui représente au premier niveau en tant que débutant et ils peuvent aller jusqu'à la marche 654 qui correspond au niveau C2 avancé au HSK6 dans le cadre des examens internationaux. Donc, tout le monde n'est pas obligé d'aller jusque là, mais c'est pour vous dire à quel point la plateforme est complète. L'objectif, c'est d'avancer au fur et à mesure de ce qu'on a appelé les marches de la grande muraille et de débloquer le niveau suivant. Donc, moi, vous avez un screenshot de mon travail à moi où les niveaux sont déjà débloqués, mais l'objectif pour débloquer la marche suivante, c'est de faire 80% de réussite. Comment on fait 80% de réussite ? On va aller à l'intérieur d'une marche, on va aller voir les leçons, on va aller voir le vocabulaire qui va être abordé dans la marche et on va faire la dizaine d'exercices qui est proposée jusqu'à obtenir à minima 80% de réussite sur chacun des jeux pour pouvoir débloquer le niveau suivant automatiquement. C'est ça qui est motivant et qui est enviageant parce qu'on a directement la satisfaction d'être en position de réussite. Contrairement à la plupart des plateformes, notre parcours est linéaire dans sa forme, c'est-à-dire qu'il est progressif. Ce sont des chapitres qu'on va débloquer petit à petit. Mais par contre, à l'intérieur, les exercices ne sont pas figés. À chaque fois, si la première fois que je fais un exercice, j'atteins le score de 55%, je vais le refaire. Mais je ne vais pas être interrogée exactement avec les mêmes mots. Je ne vais pas être interrogée exactement avec les mêmes phrases. Ce qui fait que je ne fais pas appel à la mémoire de travail qui est à court terme mais la mémoire à long terme parce que je suis obligée d'apprendre et de mémoriser. Je ne peux pas juste me baser sur les réponses d'il y a cinq minutes pour obtenir une bonne réponse la fois d'après. Au fur et à mesure où je me déplace dans les marches, je vais travailler sur dix mots nouveaux à chaque fois ainsi que toutes les compétences grammaticales et lexicales qui y sont associées. Mais dix mots à chaque fois et à chaque exercice, à chaque fois que je vais le refaire de manière totalement aléatoire, cinq mots choisis dans tout ce que j'ai vu précédemment. Donc en fait, pour atteindre les 80% pour débloquer les niveaux suivants, on est obligé de ne jamais oublier ce qu'on a déjà fait. Donc en fait, on entretient toujours systématiquement tout le travail qu'on a fait petit à petit. Et c'est comme ça qu'on débloque les niveaux. Donc au début, ça va être très facile et puis après, ça va être plus difficile parce qu'il faut ne rien oublier. On a différents types d'exercices. En tout, on en a plus d'une cinquantaine sur la plateforme qu'on a développée. On en a une trentaine à développer encore qui consistent à des exercices sur la mémorisation des caractères, des exercices pour retenir, travailler la prononciation, se familiariser à l'écoute. Sur le site, on a enregistré des voix de natifs chinois de différentes régions des hommes et des femmes pour pouvoir avoir une vision globale de la diversité des prononciations qu'on peut trouver sur le sol chinois qui, je le rappelle, est grand comme 18 fois la France. Donc il y a quand même des variations de prononciation. On va avoir un certain nombre d'exercices qui vont permettre de travailler la grammaire, de la recomposition de phrases, de l'écoute, de l'analyse grammaticale pour retrouver une erreur, etc. À chaque fois qu'on fait les jeux, le contenu change. Et puis, au bout d'un moment, on est bien obligé d'apprendre cette fameuse phonétique parce que c'est celle qui va nous permettre de travailler sur ordinateur, de chercher dans un dictionnaire, de découvrir un nouveau mot au fur et à mesure. Donc ça, on l'aborde, mais pas en débutant, pas en prérequis et pas en première intention. On l'aborde une fois que l'oreille est prête et une fois seulement que j'ai figé dans ma tête la prononciation et que par exemple le Z à Y, je n'ai plus le prononcé. Zai ou Zé parce que je l'ai tellement entendu, j'ai tellement entendu que ça se prononce Zai que je vais le prononcer obligatoirement. Je ne vais plus être influencée par la lecture dans ma langue maternelle. On met aussi en place un certain nombre d'exercices qui vont permettre de mémoriser le caractère parce que le caractère à retenir de manière globale, c'est assez difficile. Ça marche au début, mais je rappelle qu'il faut quand même atteindre un seuil de 3000 caractères pour être parfaitement à l'aise en chinois et là, ça devient un peu plus compliqué si on retient tout de manière globale sans comprendre comment c'est structuré et comment le caractère est construit. Donc nous, on aide à travailler ça pour mémoriser bien plus facilement. Et puis, on travaille la compréhension au contexte. On va avoir des exercices où on a des dialogues, il faut les écouter, il faut trouver l'image qui correspond, trouver la traduction, on va avoir des textes à trous. Comme je vous disais, en tout, c'est une cinquantaine d'exercices plus tous ceux qu'on intègre au fur et à mesure parce que la plateforme est en constante évolution. Il glisse encore quatre minutes. D'accord. Ensuite, le travail est ciblé par compétences. Donc, on a une vision des compétences qu'on a acquises, celles vers lesquelles on va et elles sont classées acquises en cours à acquérir. Et petit à petit, en progressant, on débloque les compétences et on voit vers où on va, vers où on se projette dans son apprentissage. À chaque fois, on a des leçons pour chacune des marches de la Grande Muraille avec les compétences en lien avec les compétences et ce qu'il y a à acquérir en lien avec le vocabulaire et en lien avec les programmes, que ce soit le CECRL ou le HSK. On peut se visualiser très facilement où est-ce qu'on en est, nous, en temps réel, en termes d'objectifs pour le bac ou pour le HSK. Ensuite, on a une plateforme de suivi à destination des enseignants qui est très complète, qui va permettre, on peut importer ces classes dedans, que ce soit du GAR avec des fichiers Excel, etc., ou manuellement. On peut suivre les élèves individuellement, on peut suivre leur parcours, où est-ce qu'ils se sont trompés, quelles sont leurs sources d'erreurs, on peut les suivre par groupe, on peut les suivre par classe. Nous, notre pédagogie, elle est basée sur la différenciation au maximum. Parce qu'en classe de langue, il est impossible d'avoir tous les élèves au même niveau à un instant T. Il va y avoir des élèves qui vont avoir besoin de plus de temps pour acquérir une notion, d'autres qui vont être beaucoup plus rapides. et les premiers n'ont pas besoin d'être bloqués, d'être perdus, en fait, par le groupe et les autres d'être bloqués dans leur progression par le groupe. Il faut permettre à chacun de ces élèves de progresser à son rythme. Et c'est avant ça que notre plateforme permet la différenciation au maximum, avec les élèves pouvant être à des niveaux différents à un instant donné. Mais l'important, ce n'est pas que les élèves soient tous au même niveau, c'est que les élèves progressent, continuent à progresser et toujours l'envie de continuer à se dépasser dans leur apprentissage. Je pense que j'ai respecté les quatre minutes. Il me reste peut-être un peu de temps. Mais on est royal. Deux minutes. D'accord. Bon, bah, parfait. Alors, voilà. Du coup, la plateforme, elle a été conçue vraiment pour permettre au maximum la différenciation parce qu'on a tous des capacités cognitives, des capacités de mémorisation qui sont différentes. et ce n'est pas parce qu'on est plus rapide sur certaines tâches et plus lente sur d'autres qu'on a plus ou moins de valeur. Et l'important aussi est de ne pas bloquer l'élève avec un sentiment d'infériorité et de, parfois, les élèves ressentent un sentiment de médiocrité dans certains apprentissages parce qu'ils sont moins bons que d'autres. Et nous, la plateforme vise à valoriser chacun des élèves. À chaque passage de marche, on peut recevoir un diplôme qui valide le fait qu'on connaît tant de mots à telle date, etc. Et finalement, peu importe l'âge, vu que nos élèves vont jusqu'à 90 ans, on a des gens qui impriment ces diplômes parce qu'il y a une satisfaction personnelle à les avoir. Actuellement, la plateforme Les Petits Mandarins a été développée pour le chinois. Et on vient de lancer une nouvelle plateforme qui s'appelle Globespeaker et sur lequel actuellement nous avons le français et l'anglais et où nous intégrons le russe et l'arabe pour la rentrée 2021 sur le même principe. Et comme la partie culturelle est extrêmement importante, nous avons également une chaîne YouTube avec de nombreux contenus culturels en lien avec ce qui intéresse les apprenants, la culture, au sens large. Actuellement, elle est là pour le chinois mais elle sera également là pour la seconde plateforme en lien avec les nouvelles langues que nous y intégrons. La plateforme est accessible depuis le français, l'anglais, l'espagnol ou le chinois. Les plateformes, pardon. Afin de s'adapter à tous les élèves. Merci, merci Viglis. Il y a des questions qui vont... Il y a une demande et il y a des personnes qui sont en train d'écrire des questions. où il y a une demande, on le fera après, c'est une période qui demande si vous pourriez à la fin de votre présentation nous saluer en mandarin en ajoutant que c'est très prometteur et que c'est une très belle présentation. Voilà. Donc ça, on le fera par la suite. en fait, pour avoir un enfant qui apprend chinois, quel est le plus difficile ? C'est la prononciation, c'est se faire l'oreille ou c'est les caractères ? C'est peut-être une question qui est trop... Alors, en fait, ce qui va être difficile, c'est que... Je vais vous poser la question à vous. Est-ce que vous, vous parlez chinois ? Moi, non. Non, non. Alors, la plus grande difficulté avec le chinois, c'est qu'on n'y est pas confronté dans la vie de tous les jours. Pour les autres langues, majoritairement, les enfants vont pouvoir y être confrontés. On va toujours avoir des mots en anglais dans notre langue qui vont faire que, d'une manière plus ou moins bonne, on va y être confrontés, on va avoir l'oreille qui se développe un tout petit peu. On va avoir des parents qui peuvent nous aider avec l'anglais. Pas tous, bien évidemment. On est conscient de la différence sociologique qu'il peut y avoir entre les familles. Donc, tout le monde ne va pas avoir la possibilité d'avoir des parents qui peuvent aider sur l'anglais. Mais la proportion est bien plus grande que pour le chinois. Donc, une des difficultés, c'est ça. Une fois qu'on sort de la classe, on est perdu. On va se retrouver avec tout son vocabulaire écrit en pinine, en phonétique. Et donc, on va retenir avec cette phonétique et on ne va plus avoir le professeur avec nous qui va nous corriger et nous dire attention, attention, le Z, il ne se prononce pas Z, il se prononce Z. Et du coup, on va figer, on va mémoriser quelque chose d'erroné. Et il est bien plus difficile d'apprendre quelque chose en l'apprenant mal, le désapprenant et le réapprenant bien. Ça prend bien plus de temps que d'apprendre bien directement. Donc, ça, c'est une des grandes difficultés du chinois, c'est de passer par la phonétique en première intention qui va entraîner ce processus-là dans l'apprentissage qui prend beaucoup de temps. Donc, en ce sens, l'apprentissage de la prononciation est difficile avec les méthodes classiques. Ensuite, pour les caractères, il y a une grande logique. Si on enseigne la logique, eh bien, là, on ouvre un monde infini avec des capacités infinies. La logique du chinois, c'est des blocs, c'est des peuls qu'on assemble et on crée des sons, on crée des nouveaux mots avec du sens. Si je vous dis que, par exemple, l'élément du toit associé à l'élément de la femme va donner le mot paix, eh bien, c'est parce qu'avant, en temps de guerre, les femmes pouvaient rester dans la maison et ça signifiait donc qu'on était en temps de paix. Si je mets la femme, l'élément de la femme avec l'élément de l'enfant, je vais donner le bien parce qu'une femme qui a des enfants, c'est bien. On reste juste dans la sémantique de la femme avec une vision très classique parce que là, le chinois a des millénaires d'existence. Mais voilà, toutes ces choses-là sur la plateforme, on les explique parce que ça, ça aide à apprendre. Ça aide à mémoriser et bien plus rapidement. Merci beaucoup, avec 10. Alors, j'ai deux questions de Camille et Nathalie. Alors, bonjour, cette plateforme sera-t-elle disponible pour l'enseignement de l'espagnol ? Et du coup, Nathalie qui pose la question sur l'allemand. Alors, la plateforme sera très prochainement disponible en espagnol. On a focalisé, actuellement, on a lancé en anglais et en flot, on a focalisé sur le russe et l'arabe pour la rentrée parce que nous, on aime bien quand même les défis avec les langues rares, enfin dites rares parce qu'un milliard 400 millions d'habitants, ce n'est pas une langue rare. Mais voilà. Et ensuite, sur l'année 2021, on sort l'espagnol et puis l'album, tout à fait, sur la plateforme Globespeaker ainsi que le thaïlandais, le hindi, le japonais et le coréen. On n'a pas d'une seule vie pour apprendre toutes ces langues. Merci à vous. Merci à vous. merci beaucoup Vic Dix. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. En attendant vos questions, moi, j'en profite parce que c'est quelque chose qui est revenu de manière un peu cyclique dans toutes les présentations. Bien entendu, toutes les présentations sont soit accrochées aux gares, soit en cours de lettres. Oui. Voilà. Donc ça, c'était simplement un point de détail qui a son importance pour le coup. Voilà. Que ce soit les petits mandarins, que ce soit Smart Class, Lingua Attack ou Global Exam. Et du coup, voilà. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais du coup passer la parole à Nathan puisque avec toutes ces... Il faut que je récupère... Il faut que vous arrêtiez de partager votre écran Vic Dix. Ah oui, pardon. Voilà, merci. Du coup... Ah non, il faut que je récupère. Je suis plus qu'à mon... Bon, ça... C'est pas grave. Du coup, oui, il y a un petit stage de toutes ces langues, mais à un moment, il faut bien les certifier ou il faut bien les qualifier. Il faut être reçu de son niveau. et c'est pour ça que... Oui, si vous pouvez... Vic Dix, si vous pouvez couper votre micro. Si ça... Non, c'est moi. Super. Alors, il y a peut-être de l'écho. Il y a peut-être de l'écho. Oui, il y a de l'écho. Je ne sais pas où, mais en tout cas, il y a de l'écho. C'est pas grave. Donc, Nathan, je vous donne la parole pour présenter Global Exam, qui est une plateforme plus, pas d'apprentissage, mais de... Enfin, vous allez le dire, mais de plus de certification. Je vous laisse donc la parole pour 15 minutes. Et Vic Dix, qui vient de nous saluer... Oui, qui vient de nous saluer en mandarin, j'imagine. Bon, ben, enchanté à tous. Moi, c'est Nathan Barbier. Je vais vous présenter Global Exam pendant 10 minutes. 15 minutes. Attends, 15 minutes. Bon, va très bien. Alors oui, nous, on a un gros aspect certification, préparation, certification. En tout cas, notre but, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les établissements du secondaire ou du supérieur dans la réussite linguistique. Parce qu'aujourd'hui, nous, on existe depuis 7 ans. On a été créé par Charles, Charles Elliot, qui voulait poursuivre ses études en Angleterre et qui, pour ça, devait certifier son niveau TOEFL. Malheureusement, il a un peu loupé, donc il a dû continuer ses études, notamment en Chine. Tout va bien pour lui, mais on est parti de ce constat-là où aujourd'hui, pour la poursuite d'études, on doit souvent certifier son niveau par une certification pour partir aussi en stage à l'étranger ou continuer ses études et aussi pour l'emploi renforcé et surtout certifier son niveau dans plusieurs langues. Aujourd'hui, on est vraiment le leader de la préparation aux certifications et on a une vision du e-learning bien spécifique. Aujourd'hui, on s'accroche beaucoup à avoir du contenu de grande qualité, que ce soit dans la préparation aux certifications, l'apprentissage de l'anglais, du français et de l'étrangère, de l'allemand, de l'espagnol et du mandarin et aussi sur l'anglais professionnel avec des objectifs qu'on essaye toujours de bien définir, d'où à la fin aussi ces certaines certifications et un accompagnement humain puisqu'on est là tout au long d'une année scolaire, tout au long d'une formation pour vous accompagner dans l'utilisation de Global Exams et dans la réussite de vos exercices avec un engagement qui est bien sûr important parce que si une plateforme est peu utilisée, on n'a pas de retour sur l'investissement au final. Donc on est là pour motiver et engager les étudiants et les élèves. On a commencé il y a 7 ans sur la préparation aux certifications mais on s'est petit à petit développé pour répondre aux besoins par exemple de la région Hauts-de-France qu'on accompagne tous les lycées qui obtiennent Global Exams pour les enseignants et pour les étudiants et d'autres régions. Donc nos 4 grands services sont le test de niveau, l'évaluation du niveau des étudiants pas seulement par une certification mais aussi avec des tests adaptatifs, le renforcement linguistique dans 5 langues avec nos fiches de révision, nos vidéos qu'on est en train de développer, le business English pour renforcer les compétences professionnelles indispensables dans le monde du travail et la préparation aux certifications qui est notre cœur de métier et notre première plateforme, notre premier outil. Je vais détailler un peu plus longuement nos 4 services, nos 4 grands services avec en premier lieu les tests de niveau qu'on va au final retrouver sur nos 3 autres outils mais on peut aussi simplement utiliser GlobalExam pour évaluer le niveau des étudiants. Donc on peut le faire ça dans 5 langues en anglais, en français, en langue étrangère, espagnol, allemand et chinois avec des tests qui vont s'adapter au niveau. Donc on a des parcours beaucoup plus courts de 20 minutes où chaque question s'adapte à la réponse précédente et ça permet justement de créer des groupes de niveau vraiment valider certains, le niveau CECL de tous les étudiants et on peut s'adapter selon vos besoins avec des tests de 20, 1 heure, 4 heures, 2 heures, vraiment comme vous le souhaitez. Et ça, on le fait avec vous, avec toute notre équipe d'accompagnement qui est là pour chaque établissement que l'on accompagne et ça au tout au long de l'année. On a aussi le renforcement linguistique qui est vraiment une force chez nous. On a développé en anglais plus de 390 fiches en français étrangère, en espagnol, en allemand et en mandarin nombreuses fiches qui vont se baser sur des compétences bien précises de grammaire, de vocabulaire et d'usage de la langue afin de bien situer son niveau sur chaque compétence et de voir tout au long de l'année sa progression. On peut l'utiliser à la carte ou en parcours et c'est les étudiants en plus d'autonomie ou vraiment les guider en utilisation de notre plateforme et on l'intègre totalement à vos formations avec tout un portail administrateur qui est disponible pour chaque enseignant. On a, depuis l'année dernière, lancé notre Business English qui correspond à des parcours plus ludiques avec beaucoup plus de vidéos où on met en situation les étudiants dans des compétences professionnelles transversales, assister à une réunion, répondre au téléphone, gérer un projet, des parcours carrière qui vont permettre au final de peut-être découvrir la voie de vos futurs élèves dans le milieu professionnel, sur la vente, le marketing, le service client, etc. Et des parcours industrie pour bien comprendre dans quel secteur d'activité les élèves veulent se retrouver dans le tourisme, dans la banque, dans la logistique, dans le design. Et tous ces parcours sont divisés par module, par exercice de 15-20 minutes avec toujours des vidéos de motivation, des contenus qui sont très diversifiés, que ce soit sur des vidéos, des mails, des liens externes, des vidéos YouTube et tout cela qu'on peut administrer via notre espace administrateur. Et enfin, on a toujours eu cette petite touche de certification puisqu'on va pouvoir à la fin des parcours réunion ou téléphone attester du travail qu'on a réalisé, montrer à nos enseignants qu'on a bien travaillé et qu'on obtient une certification que vous pouvez remettre sur papier au final à vos étudiants ou vos élèves à la fin de l'année. Et notre dernier grand service qui est la préparation aux certifications. Donc aujourd'hui, on est vraiment les leaders numériques. On accompagne du coup plusieurs régions, la moitié des universités, des écoles d'ingénieurs, etc. Dure 30 certifications. Donc on a toutes les certifications les plus reconnues dans le monde international et socio-économique, que ce soit les tests TOEIC, TOEFL et aussi les tests Cambridge qui sont les plus utilisés dans le secondaire, mais aussi les tests du Language Search, Linguas Skill et dans d'autres langues, le DEF, le TCF, le HSK. On propose aujourd'hui plus de 50 000 questions, il y a plus de 400 examens blancs, en condition réelle ou en exercice. On travaille aujourd'hui avec plus de 5 000 enseignants qui vont créer notre contenu, qui va être validé par notre équipe pédagogique, afin de vérifier que chaque exercice correspond à ce que l'étudiant va se retrouver lors de son examen exact. Et on a bien sûr corrigé tous les exercices et on y a associé les compétences utilisées nécessaires pour s'améliorer dans nos langues. Et on a mis en place au final des tests de niveau, des parcours adaptés au niveau des étudiants. On peut travailler des fiches de révision, on peut travailler par section ou sur toute une certification. Et on fait aujourd'hui avec plus de milliers d'établissements, du secondaire ou du supérieur. Les certifications qu'on retrouve aujourd'hui, sachant qu'on développe bien sûr des certifications tous les mois, tous les deux mois, on en trouve maintenant 30. Il vous reste 5 minutes. 5 minutes, parfait. Bien sûr, notre vision, c'est de répondre aux besoins pour vous. Donc, on a tout un portail administrateur pour gérer l'utilisation globale à l'examen, administrer au final vos formations avec le système de classe, analyser et animer de façon pédagogique vos étudiants afin que ça soit personnalisé à vos besoins et pour vos étudiants. Et on peut bien sûr s'intégrer sur tous les espaces de travail dont le GAR depuis 2021, il me semble, avec des remontées statistiques beaucoup plus simples et la personnalisation des contenus qu'on est en train aussi de bien développer. Et en dernier lieu, ça c'est vraiment notre force aujourd'hui, c'est qu'on a une équipe de 20 personnes qui est dédiée au succès de vos enseignants et de vos étudiants pour permettre au final la compréhension totale de notre outil, de ces possibilités. Chaque établissement qui nous choisit, qui nous font confiance, ont un référent qui est disponible 5 jours sur 7 pour vous accompagner en session globale exam, sachant qu'on fait ça du premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'au passage de la certification ou des projets pédagogiques que vous voulez mettre en place. Donc voilà, c'était la présentation de Global Exams. J'espère qu'elle a été assez claire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Je vais laisser le temps aux personnes de se préparer. Moi, j'avais une question qui est plus une question de l'utilisation. C'est peut-être moi. La question que j'avais, c'était quand on utilise Global Exams, c'est-à-dire qu'on a un accès, je me mets dans la peau d'un établissement ou d'un enseignant. Est-ce que du coup, j'ai un accès à la préparation d'une certification ou est-ce qu'en ayant accès à Global Exams, j'ai l'accès à la préparation de tous les examens ? Nous, on peut au final répondre aux besoins de différents établissements avec soit l'accès à une préparation ou à toutes les préparations. Ça, c'est vraiment, ça dépend au final de votre demande. Et nous, on peut administrer les contenus selon les besoins. Donc, c'est du sur-mesure. J'ai, OK, donc j'ai Carolina qui me pose la question, enfin qui vous pose la question. Admettons que j'ai quelques élèves qui souhaitent se certifier pour le DEL, le D-E-L-E, sur le niveau B1, peuvent-ils s'inscrire individuellement à Global Exams pour se préparer ou bien l'offre doit passer nécessairement par le lycée ? Alors, nous, on a la possibilité d'utiliser la Global Exams tout en étant indépendant, d'être un particulier, un élève, mais on n'a pas toute la personnalité du contenu qui est disponible. où on n'a pas d'enseignant qui va pouvoir au final répondre à nos questions, aller plus loin dans l'apprentissage de la langue. Donc, oui, c'est possible, mais ce n'est pas du tout la même utilisation et pas le même accompagnement au final qu'on peut vous proposer. OK. Donc, globalement, c'est du sur-mesure et donc, à chaque fois, en fait, c'est suivant la demande et le dimensionnement qui va être demandé par un établissement ou par un enseignant et du coup, par le biais de son établissement que vous pouvez répondre en faisant bien évident, enfin, effectivement, du sur-mesure, si je vous comprends bien. Oui. En fait, on peut proposer du sur-mesure pour les établissements, du secondaire, du supérieur et ensuite, on met aussi notre plateforme disponible directement sur globalexam.com pour les particuliers qui souhaiteraient se préparer à une certification, améliorer leur niveau d'anglais, de français, d'espagnol avec notre plateforme. Donc, je laisse un petit peu de temps aux personnes si elles ont des questions. Alors, je me ferai bien évidemment le relais des questions que vous posez sans doute et que vous poserez peut-être par la suite. Donc, je vous ai mis mon adresse courriel dans le chat, comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions. donc, merci à tout le monde en tout cas de vous être prêté à cet exercice parce que ce n'est pas un exercice évident. Donc, merci Nathan, merci VicDys, merci Paul et merci Yannick. Merci à vous d'avoir participé même de loin où il fait 20 degrés ou voilà à cette présentation. Dans quelques jours, vous recevrez donc un document qui fera la synthèse de ces présentations. nous avons enregistré ce webinaire donc vous pourrez le revoir en toute ou partie bien entendu si cela vous agrée, enfin, en tout cas si ça vous est utile et bien entendu et Nathan et VicDys et Paul et Yannick sont disponibles ou à votre disposition par notre entremise ou enfin voilà pour répondre à toutes vos questions. Paul et Yannick vous avez vous avez proposé des codes de démonstration. VicDys et Nathan je ne sais pas si vous avez cet élément aussi alors peut-être vous pouvez le proposer ici ou alors me donner carrément les codes que j'enverrai aux personnes qui ont assisté à ce webinaire. Alors je peux juste dire on ne fait pas de code parce qu'il suffit de s'inscrire sur la plateforme et nous on offre un mois d'accès derrière pour découvrir librement. Très bien ça marche ok parfait. et nous on a bien évidemment des identifiants de test on peut aussi échanger directement avec vous en visioconférence pour vous présenter ce dont vous avez besoin pas forcément tout global exam et des identifiants de test pour parcourir la plateforme et l'espace administrateur. Très bien écoutez merci à tous je vous renouvelle mes remerciements ce webinaire vient donc de se terminer donc vous aurez et vous éditeurs et participants bien entendu la synthèse de tout ça merci encore de vous être prêté à cet exercice et n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers les personnes qui ont présenté les ressources pour en savoir plus. Merci à vous et je vous souhaite soit une bonne journée soit une bonne matinée soit une bonne soirée je ne sais pas puisqu'en fait il y a plein de fuseaux horaires ici et en tout cas je vous dis à très très bientôt merci à vous parfait merci beaucoup merci au revoir merci à tout le monde